Othep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endo-colona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marathe, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, la France est en train de mener des représailles sur les Africains, avec la suppression des aides sociales. La France est en train de supprimer les aides sociales pour les Africains. Les Français sont fâchés. Ce que vous voyez là, ce sont les conséquences de la politique menée en Afrique. Les Français sont en train de suspendre les aides sociales aux Africains. C'est parce qu'ils se disent que, si on enlève ça, les Africains de la diaspora, un, ils ne vont plus envoyer l'argent en Afrique, ou très peu, parce que les Africains de la diaspora soutiennent beaucoup leur famille. Donc, ils ne vont plus envoyer l'argent en Afrique. Deux, ça va les revolter. Et trois, ceux qui sont en Afrique vont agir. Ils estiment que ça peut influencer le cours des choses pour déstabiliser encore nos pays africains. Ce n'est pas par hasard. Je dis bien, ce n'est pas par hasard. C'est juste une façon de vouloir créer un autre système de déstabilisation du continent africain. Parce que ce qu'ils ont commencé avec le Sahel a échoué. Surtout depuis la prise de Kidal, là. Kidal, c'était vraiment le nœud. Dès que Kidal est tombé, là, c'est fini tout le projet qu'ils avaient mis en place, là, pour le Sahel et pour le golfe du Guinée a échoué. Parce que le Mali était, comment dirais-je, le quartier général, la base, le bastion même des opérations qu'ils devaient mener pour reconquérir l'Afrique. Kidal a lui seul, Kidal, la ville de Kidal, la région de Kidal. Parce qu'il y a la ville de Kidal et la région de Kidal. La région de Kidal qui s'étend jusqu'à Néphys et autres, c'est 260 000 kilomètres carrés. rien que Kidal. Vous savez que le Mali fait plus de 1200 kilomètres carrés. Donc, la ville seulement de Kidal, la région seulement de Kidal, fait 260, c'est-à-dire que 10 fois le Rwanda. Donc, on prend le Rwanda une fois, le Rwanda deux fois, le Rwanda trois fois, le Rwanda, n'ont pas compris, hein, les trois règles rebelles. Ce que les trois règles rebelles n'ont pas compris avec les peuples et autres de la région, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en fait, quand, eux, ils devraient avoir cette autonomie-là, qui découlait des accords d'Alger, quand ils devraient avoir cette autonomie, on allait les chasser eux-mêmes. Ils sont des nomades, donc ils sont habitués à continuer à faire le nomadisme. Oui, ils devaient continuer à courir ici et là. On allait les chasser, ils allaient faire de toute cette zone-là une très grande base militaire américano-otanienne, et puis, à partir de là, guider les opérations. Parce que la base américaine, hein, otanienne, pour l'Afrique, ce qu'on appelle, African Command. Ça se trouve en Allemagne. Je répète, écoutez bien ce qui se passe. La base américaine pour l'Afrique, elle se trouve en ce moment en Allemagne. Ils sont en train de chercher un terrain là où ils vont appeler, placer cette base-là. Parce qu'il faut que ce soit un pays tout entier qu'ils doivent récupérer, ou l'étendue au moins d'un pays. Et c'est ça que les Africains ne comprennent pas. Et le pays qui avait été choisi, c'était le Mali. Donc, en plus, les Français sont en train de perdre le Mali. C'est fini. Le projet américain, là, est par terre. De l'OTAN, il est par terre. Et donc, il faut trouver d'autres moyens de déstabiliser. On se dit, on va les déstabiliser à partir de la diaspora. Mais il faudrait que les gens de la diaspora puissent comprendre que ce qu'ils vous donnaient, là, c'est 0,0000000009% de ce que ils volent en Afrique. C'est pour ça que moi, je ne condamne pas les Africains qui vivent des aides sociales. Non. C'est pour eux, c'est leur argent. Eux, ils ont eu la chance de venir en Europe et de prendre un peu de ça, même si c'est des miettes. Mais bon, au moins, ils arrivent à prendre. Moi, je ne condamne pas les Africains qui font ça. Ils vivent des aides. Non. C'est leur argent. Et encore, je vous dis bien que c'est 0,0000001% de ce que, eux, ils volent en Afrique. Avec le CEPA, là, seulement, là. L'Afrique déverse en France 500 milliards de dollars chaque année. Vous croyez que, eux, ils ont ces 500 milliards qu'on leur donne? Les gars, arrêtez un peu. Regardez bien les choses. Donc, vous voyez, c'est la colère de la perte du marché africain. Du gros morceau. C'est la colère. Parce que, regardez Air France, au Mali seulement, là. 500 millions de francs CEPA par jour. Est-ce que c'est 500 millions de francs CEPA qu'on dépense en matière d'aide sociale aux Africains? Vous croyez? Donc, un seul pays, là, peut déjà satisfaire tous les besoins de tous les Africains pendant des mois. Donc, bien-aimés frères et sœurs, c'est dur, c'est vrai, mais il faut comprendre qu'on ne peut pas sacrifier tout ce continent à cause de petits intérêts que vous, vous avez là-bas. C'est donc à vous de vous adapter, de trouver des moyens de changer et de soutenir la politique qui est en train de se mêler en Afrique. Faire en sorte que tous les autres pays africains la puissent aussi aller dans le même sens. que les pays du Sahel. Parce que quand ils vont dans le même sens, là, c'est la France qui viendra encore vous chercher à vraiment par pitié vigner. Ce sera trop tard. Parce que même vos enfants ne vont plus accepter de repartir. Ou vous changez de pays. Vous allez au Canada, États-Unis, un peu partout. D'autres pays, en Europe, là-même seulement. Surtout en Europe, vous avez le visa Schengen. Vous vous déplacez, vous allez dans un autre pays. Ah oui, il faut s'adapter. Il ne faut pas prendre ça comme étant cherché à se dire bon, donc c'est la faute des Africains de la politique internationale. Mais non, ça a trop duré des années. Et justement, c'est ça le problème. C'est qu'ils arrivent à avoir encore des pays africains parce qu'ils prennent la tête. Les chefs d'État, on leur donne des maisons, de l'argent, ils viennent construire. Vous voyez les biens mal acquis parce qu'ils vont construire où ? Ce n'est pas chez eux. Mais les biens mal acquis aussi maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de tout prendre. Ils sont en train de tout prendre. Ils disent qu'on va renvoyer ça en Afrique. C'est faux. Même s'ils renvoient ça en Afrique, ils vont envoyer des ONG donner du travail aux Français. Oui. Parce que déjà, ce n'est pas leur argent, ce n'est pas à eux de juger les gens qui ont volé l'argent en Afrique. C'est à nous-mêmes de les juger. Mais nous, on ne peut pas les juger parce qu'eux, ils nous empêchent de le faire. Ce sont eux qui nous empêchent de juger. Vous voyez comment ils sont en train de faire là au Congo pour les élections ? Ce sont eux maintenant qui font la campagne des candidats. Ils viennent dire non, tel candidat a dit ceci, tel candidat, c'est bon, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Pourquoi vous ne... Où est votre problème ? Restez chez vous. Où est votre problème ? Vous avez déjà vu un journaliste français africain aller interroger, interviewer Emmanuel Macron pour ne prendre que celui-là, ce nain géopolitique, mais comme une fois Joe Biden. Donc, comprenez que la suspension, la suppression des aides sociales, ce n'est que des représailles pour l'Afrique parce qu'ils veulent l'Afrique sans les pauvres, les Africains. et ça veut dire que la politique qu'on est en train de mener en Afrique dans le Sahel, là nous sommes seulement dans le Sahel, mais imaginez quand ça va prendre tous les pays, eux-mêmes ils seront affectés, ils vont couper leurs aides sociales à eux-mêmes aussi, entre eux-là, ils vont supprimer tout et ils vont commencer à nous respecter, à respecter vos enfants. Personne ne peut accepter d'être esclave de l'autre, même entre nous les Noirs, comme fait le Rwanda au Congo démocratique, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'un jour ça s'arrête, dire cela, s'inciter à la haine ou à la violence, non, y'a pas colère et y'a malème. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens transgélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos anciens transgélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.